Coucou les balances, on se retrouve ce mois-ci pour un horoscope guidance, un horoscope guidance un peu particulier puisqu'on va travailler sur le thème justement du confinement, de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et j'avais envie en fait de vous proposer une guidance où on va pouvoir voir ensemble, répondre à trois questions ensemble. Quelles sont vos difficultés liées à la situation actuelle ? Comment les surpasser, comment les surmonter ? Et puis la leçon que vous pouvez tirer justement de cette situation si particulière qu'on est en train de vivre tous. Donc voilà, voir un petit peu ces trois questions ensemble. Et puis j'ai pris le petit oracle des couleurs pour remettre un petit peu de la couleur aussi dans notre quotidien. C'est le jeu un petit peu idéal pour ça. Voilà, donc on fera le tirage avec l'oracle des reflets. Donc vous le connaissez, c'est un des jeux que j'ai créé. Vous avez la référence en barre d'infos sur mon site. Et on va donc utiliser le petit oracle des couleurs qu'on a co-créé avec Claire. Alors pour vous les balances, pour ce mois-ci, pour cette guidance, cet horoscope, on va prendre cette carte-là. La mandarine. Alors depuis le début des horoscopes, on a beaucoup de cartes qui sont en lien avec le orange, avec le rouge, le orange, le jaune. Donc c'est très intéressant de voir justement cette tendance qu'il y a actuellement. Ce sont des couleurs qui sont très énergiques, très positives, très énergiques, qui donnent envie d'aller de l'avant aussi. Donc c'est très sympa. Alors celle-ci, elle vous dit, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc là, il s'agit de vraiment rester en connexion avec vos émotions, de bien les écouter. Et puis d'essayer de déceler, de comprendre ce que chaque émotion cherche à vous dire. Quel est le message caché derrière chacune de vos émotions ? La joie, que vous apporte cette joie, d'où vient-elle ? La tristesse, pourquoi êtes-vous triste ? Qu'est-ce qui vous met dans cet état ? La colère, etc. On vous invite vraiment à ne pas les laisser de côté. Et à les prendre en considération dans votre quotidien un peu comme une boussole. Ce serait un petit peu votre boussole intérieure, vos émotions actuellement. Et chacune a un message à vous transmettre pour vous, pour ce moment. Alors on va mettre la petite carte ici. Puis on va commencer le tirage. Alors je rappelle les trois questions. On a quelles sont vos difficultés liées à la situation actuelle ? Comment les surmonter ? Et votre leçon, quel enseignement pouvez-vous tirer ? Justement de cette situation. Je suis désolée en montant les vidéos. Je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de dire le mot « justement ». Ça faisait un moment que je m'étais bien reprise et que j'arrêtais. Mais non, j'ai recommencé. Je vais faire attention. Allez hop. Alors. Quelles sont vos difficultés ? Comment les surpasser ? Et la leçon. La leçon pour ce moment. Alors vos difficultés, on a la carte de l'amour pur. Vos difficultés sont peut-être en lien, alors déjà, avec votre chakra du cœur. Tout ce qui va se référer au chakra du cœur. Peut-être travailler sur votre chakra du cœur. Ça peut être une très très bonne chose actuellement à faire pour vous. Vraiment vous focaliser en fait sur cette zone de votre corps. Et puis tout ce qui est associé au chakra du cœur. à la bienveillance, à l'écoute intuitive des autres, au partage, à la communication à cœur ouvert également. Donc on voit qu'il y a un lien qui s'est un petit peu coupé avec cette partie-là de vous. Une difficulté à être en lien avec tout ce qui touche au domaine du cœur, au domaine de l'amour. Peut-être de façon très, comment dire, terre à terre, peut-être une difficulté à être en lien avec votre partenaire de vie. Dans votre couple. Des difficultés dans votre couple. Alors, par rapport à tout ça, on a la carte du secret pour vous aider. La carte du secret, elle est intéressante avec la carte de la mandarine. La carte du secret, elle parle de votre intériorité. Elle parle de vos... Comment dire ? De votre jardin secret. De tout ce qui fait que vous êtes en connexion aussi avec vous-même, en lien avec vous-même. Il y a votre jardin secret à entretenir un peu comme on entretient un jardin. On entretient aussi son intériorité. On entretient aussi sa façon de penser, sa façon d'être. On entretient, on voit aussi quelles sont les choses qui sont précieuses. Qu'est-ce que l'on a envie de garder ? Qu'elles sont peut-être aussi... Souvent, on voit cette carte avec les projets. De voir que certaines choses ne sont pas assez mûres pour être mises au monde. Et qu'il est bon, justement, de les garder à l'intérieur de nous. C'est plus fort que moi. Voilà. Donc, cette idée vraiment de garder à l'intérieur de soi une partie que l'on préserve. Et on ouvre, on offre cette partie-là un peu sporadiquement aux autres. On choisit vraiment les personnes à qui on peut faire confiance, à qui on peut se dévoiler. Et on vous invite à faire ça pour ce moment-là. D'avoir cette part de mystère, d'avoir cette part de secret. De ne pas être obligé aussi d'avoir l'impression de devoir tout donner. De devoir tout dévoiler à ceux qui sont autour de vous. Mais bien aussi de préserver une part de vous-même. Une part de vous-même qui peut-être est encore fragile. Et que vous avez besoin encore de faire mûrir à l'intérieur de vous. Et quand on parle justement de cette part-là. On a la carte de la mandarine qui vient faire écho avec cette idée d'émotion. Les émotions sont une part de nous qui nous connecte à notre jardin secret. Qui nous connecte à nos besoins profonds. A qui nous sommes. A ce que nous souhaitons préserver aussi à l'intérieur de nous. On peut avoir des émotions qui sont liées à des personnes qui vont être trop intrusives. Qui vont trop vouloir savoir un petit peu tout sur nous. Alors que vous, vous avez besoin justement de préserver une part de vous-même. Vous avez besoin de cultiver votre monde intérieur. Et de vous connecter. Et ça peut être bon de mettre en relation les émotions que vous ressentez. Avec ce besoin de préserver certaines parties de vous. Donc il est bon pour vous de trier ce que vous êtes prêt à offrir. Ce que vous êtes prêt à donner aux autres. Qu'est-ce qui est suffisant à donner pour créer un lien aussi de cœur avec les autres. Avec ceux qui vous entourent. Cultiver votre amour, votre amour de vous-même. Avoir des secrets, c'est aussi savoir qu'on a besoin de se protéger. De protéger certaines zones de nous-mêmes. Et c'est aussi se donner de l'amour. C'est aussi être bienveillant envers soi-même. Avoir de l'amour envers soi-même. Peut-être que cet amour dont vous avez des difficultés. Avec laquelle vous avez des difficultés en ce moment. N'est pas tant de l'amour pour les autres. Mais peut être aussi une forme d'amour pour vous-même. Et d'avoir aussi ce respect de certaines parties de vous-même. Et de préserver certaines parties de vous-même. Et de ne pas tout dévoiler. Alors c'est aussi très intéressant parce qu'on a la carte des limites. Bien sûr pour la leçon. Et la carte des limites, c'est une carte qui fait écho à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire ce besoin de comprendre les limites que l'on a. Et fixer, se fixer à soi-même des limites. Et fixer aussi des limites aux autres. Il est bon ici. Alors souvent on se construit au fur et à mesure. Et on a besoin de revoir ses limites au fur et à mesure. Parce que lorsqu'on est dans différentes situations. On va se dire non là je veux, je peux donner jusque là. Puis ensuite c'est stop, c'est non. Et puis au fur et à mesure que vous allez vivre la situation. Vous allez repousser un petit peu les limites. Et les limites doivent être mouvantes comme ça. Mais il est bon de les revoir de temps en temps. Pour arriver à se recadrer. A se refixer des cadres. A se refixer une zone de conduite. Des choses que les autres ne doivent pas franchir. Et que vous-même. Sur lequel vous-même vous allez respecter vos propres limites. Pour vous respecter vous-même. Les limites sont là pour se faire respecter. Et ne pas se mettre dans l'inconfort. Et dans une situation qu'on juge inappropriée pour nous. Donc c'est très intéressant de revenir sur ces fameuses limites. De travailler sur les limites. Les limites que vous vous fixez. Les limites que vous fixez aux autres. En fonction de vos propres besoins. En fonction de ce que vous pouvez donner. Ce que vous ne souhaitez pas donner également. Et c'est très très important de revoir ça. Surtout en ce moment. Pour vous les balances. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501